Sous-titrage Société Radio-Canada Oh! Wow! Wow! Bonsoir, Québec! Hey, vous allez bien, tout le monde? Oui! Je suis vraiment, vraiment, on est content de vous voir et je suis content qu'il y ait autant de témoins parce que, Véro, je veux te parler de quelque chose. OK. Je n'ai jamais parlé à personne, mais tu sais que dans mes temps libres, moi, j'écris des paroles de chansons et je dis pas ça pour me vanter, mais je n'ai montré une coupe à Plamondon et il était très impressionné. T'as impressionné Luc Plamondon? Non, 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 Roger. Roger Plamondon, ouais, c'est mon plombier, pis il connaît ça, il écoute haut la musique dans son troc. OK. Ok, pis tu veux profiter de l'occasion pour nous chanter tes chansons, c'est ça? Ah ben non, on serait bien trop facile d'en faire des hits. Non, 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 j'aimerais mieux faire profiter de mon grand talent à quelqu'un de la relève, pis je vais penser à toi. Ah, la relève, OK. Bon, ben pas trop, tu me montres ça à un moment donné, ça va me faire plaisir, Mario. Ah, je suis content, tu me dis ça, je l'ai apporté. Tu parles d'un à d'autre, tu sais, tu le planifies, ça arrive pas. Pouh, une surprise. Écoute, Véro, tu pourrais peut-être nous en chanter quelques-unes? Ben, à moins que ça te tente pas, là, et que tu préfères décevoir mille personnes qui t'aiment et qui t'applaudissent en malade en ce moment. Montre-moi ça, Mario. OK. Est-ce qu'on peut m'apporter un micro pour Véro et ma chaise de grands paroliers, s'il vous plaît? OK. Peux-tu avoir des conditions de travail ici? OK. Merci beaucoup. La totale. Merci. On fait ça simple, là, excusez-moi. OK. Oui, on peut... Merci beaucoup. Ils vendent tout le temps, c'est la terrasse du frein, hein? Véro, fais pas du show, la première chanson, ça va être sur l'air du soul inconsolable de Isabelle Boulay. OK. Mais là, t'écris des chansons sur des musiques qui existent déjà. Ah, pauvre Véronique. Tu sais ce qu'on dit, hein? En chanson, la musique, c'est pas important. Qui dit ça? Ben, Roger Plamondon. C'est toi qui t'en as sur Roger. Fait que t'as-tu le temps de regarder ça un peu? Oui, 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 j'ai regardé. OK, concentre-toi, une petite affaire. OK? Pas au moins ça, mon mégot. Je suis un très joyeux érable Le plus entaillé des arbres Mais qu'est-ce qui me diffère des conifères Ma sève, ma sève Ouais ! Hé, hé, hé ! Pis, hein? Ça coule, ça coule! й'Sa coule! C'est normal, c'est un érable. Ça paraît pas, mais j'écris ça en cinq minutes. Ça paraît quand même un peu. Merci, c'est fin. Véron, tu sais que je revisite pas juste des grands classiques de la chanson, je revisite aussi des classiques de la blague. Comme tu sais, tout le monde connaît la fameuse joke du gars qui voulait rentrer dans la police. La police s'est tassée, fait que le gars... Exactement. Tout le monde connaît cette histoire-là, mais personne connaît l'histoire du gars. Ben, on va remédier à ça ce soir. Mozart? Fait que c'est l'histoire d'un gars, un gars ben normal, il a fini son secondaire cinq, pis là, il se demande s'il s'en va au cégep en sciences humaines ou en sciences humaines pas de maths. T'as pas bon en maths, t'as meilleur en français, même s'il avait de la difficulté avec les six jourets. Anyway, il va voir l'Orienteur, pis en sortant de là, il a trouvé sa vocation. Il décide qu'il veut rentrer dans la police. Encore des jokes, toujours des jokes, les mêmes jokes. Police de Vélescu, il sait pas les autres. Rien que des jokes. Ben, m'emmener, la police s'est tassée. Des jokes faciles, des jokes débiles pour les nonos. Non, non, attends, je t'ai pas dit le punch. Tu vas capoter. Des vrais nonos. La police se tasse. Pow! Et on m'amuse, les... C'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Ça va super bien, Véro. Très, très bien. Tellement que ce soir, c'est rare que je fais ça dans une première rencontre de travail. On va aller plus loin dans le processus. OK. J'ai créé aussi des berceuses pour les enfants. D'ailleurs, je pense que tu as apporté ton bébé à soi, toi. Oui, oui, Léon, il est ici, ce soir. Ah, il va chercher Léon. On va tester la berceuse sur Léon. Là, là? Oui, oui, oui. Applaudissez-là, attends-là. Oui, oui, oui. OK. Ah, c'est bon. Merci. C'est bon, ça. Parfait. OK, installez-la. OK. OK. En tout cas, c'est parce que là, il dort pas plus, là, avec ta chanson. Ah, bien oui. Ah, non, ça marche pas. Mais regarde, si tu veux, écoute, ça fait longtemps que je l'ai pas faite, là, mais quand mes filles étaient petites, je leur chantais tout le temps à une berceuse pour les endormir, puis je pourrais peut-être l'essayer sur ton petit Léon. Ah, bien oui, on peut bien essayer, mais chante quelque chose de doux, là. Bien oui, je suis pas niaiseux, je veux qu'il dorme. Non, on veut qu'il dorme. OK, quelque chose de doux. OK. T'attends que tout pète à tes traînes, je t'échanterai d'upcète qu'on crêne. Ah, oui. Dans mon traîne, dans mon traîne, dans mon traîne. T'es plus efficace que la cocaïne, moi, j'ai cerné jusqu'aux narines. Ah, oui, dans mon traîne, dans mon traîne, dans mon traîne. Dans mon traîne, dans mon traîne, dans mon traîne. Ça marchait avec tes filles. J'avais dans mon traîne. Oui. Sous-titrage ST' 501